... Bonjour, on se retrouve pour notre débat annuel sur l'eau. Cette année, une problématique sur l'accès à l'eau potable et la sensibilisation. Pour parler de tout cela, nous sommes nombreux. Je vous présente Marie Fanger, qui est de l'ONG Solidarité Internationale. Accompagnée de deux co-réalisateurs. On parlera de votre film sur l'ORN, un vrai film-aventure au pied de chez soi. Toujours pour parler de l'eau, nous avons Sylvain Victor, qui est le chef de projet de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Accompagnée de la chargée de communication pascal-tuelle, qui parlera de la sensibilisation. Et nous avons deux artistes d'art vivant, des marionnettistes. Cécile Bernit et Nolwenn Dast. Nolwenn Dast. Et donc vous, vous avez créé un spectacle sur la thématique de l'eau. Voilà. Donc on en parlera tout à l'heure. Je propose de commencer avec Solidarité Internationale, qui a apporté un très beau documentaire, qui pose vraiment quand même bien la problématique de l'eau dans le monde. Ça a été réalisé par l'un des vôtres ou pas ? Oui, c'est des équipes qui partent sur le terrain et qui font un montage de l'ensemble des interventions qu'on peut faire. Et donc là, si je ne me trompe pas, on va surtout parler de camps de réfugiés, avec un point sur un camp au Sud-Soudan. Et aussi en Birmanie, je crois. Mais je propose qu'on regarde dès maintenant, comme ça on comprendra, on sera plongés dans le cœur du sujet. C'est parti. Aujourd'hui dans le monde, 3,5 milliards de personnes boivent chaque jour de l'eau dangereuse ou de qualité douteuse. 2,4 milliards de personnes n'ont toujours pas accès à de simples toilettes. Résultat, 2,6 millions de personnes meurent chaque année des suites de maladies liées à l'eau et à un environnement insalubre, soit 5 personnes chaque minute. Un fléau silencieux qui touche les plus fragiles. Chaque jour, 5 000 enfants meurent de maladies liées à l'eau. Mon bol est en train d'adresse et, comme ça, on ne s'appeleraient pas dekylure. C'est pas un peu de temps. On ne s'appeleraient pas de souci en train de tuyer. On ne s'appelleeraient pas de souci en train de tuyer, ça n'appeleraient pas d'oublier. Non s'est pas un peu de temps. Sous-titrage Société Radio-Canada « Solidarité internationale » se bat depuis plus de 35 ans en faveur de l'accès à l'eau potable et à l'assainissement pour tous. Dans près de 20 pays, nos équipes humanitaires viennent en aide chaque année à plus de 5 millions de personnes comme Awut, Angelina ou Peter, touchées par les conflits, les épidémies et les catastrophes naturelles. « Solidarité est une organisation qui m'a dit les personnes qui ne se dévoiles à l'ADP. Nous offrions la veste de l'eau à l'ADP. Nous offrions des facilities sanitaire pour l'ADP. Nous offrions la santé, nous collectons la nourriture. Donc c'est une très grande rôle que la Solidarité fait ici dans l'IDP camp. Nous nous donnons 561 000 litres par jour. Applaudissements. C'est vrai. Auvers les biens. Mes de leurs vies sont froids et les habitants. Ils se sont froids dans le públic. Ils sont froids dans la France. Ils m'aiment cela et que les Français étaient froids. Je vous remercie, je vous remercie. Ce dérité intervient principalement sur l'eau et l'assainissement et l'hygiène. On maintient en état tout le réseau de forage qui existe dans les différents camps et villages que l'on supporte. On a fourni aussi des systèmes de traitement au niveau de chaque foyer. C'est simplement une filtration par un filtre en céramique en terre cuite qui permet d'améliorer la qualité de l'eau en enlevant une partie des matières en suspension que peut contenir l'eau et aussi les bactéries. Un autre enjeu, et même si on fournit de l'eau potable, c'est que cette eau reste potable au niveau de chaque foyer. Pour cela, on a des équipes de sensibilisation qui réalisent des séances de promotion à l'hygiène aussi bien au niveau des foyers qu'au niveau des écoles. L'objectif est de réduire justement le risque de maladies hydriques et des épidémies liées à l'eau au niveau des cas. Et puis, on a des épidémies. C'est parti. D'ici 2025, 4 milliards d'individus seront soumis à un stress hydrique. Plus que jamais, l'accès à l'eau potable est une question de vie ou de mort. Sous-titrage Société Radio-Canada qui l'a produit et cela illustre bien la base de votre activité, c'est ça ? C'est une ONG qui travaille beaucoup sur l'eau. Oui, tout à fait. Cela fait même partie de son mandat. Juste pour rappeler, Solidarité Internationale est une ONG qui existe maintenant depuis 36 ans et qui a pour mandat de fournir une assistance aux victimes de conflits armés, de catastrophes naturelles ou d'épidémies. Et donc là, dans ce film-là, on voit surtout les activités liées à l'eau, l'hygiène et l'assainissement qui sont vraiment primordiales. On voit que c'est un film qui montre beaucoup de corps de migrants. C'est la nouvelle problématique, visiblement. C'est une affluence de personnes dans des endroits complètement démunis. Et vous-même, vous y êtes allée, c'est ça ? En République du Congo, par exemple ? Oui. Donc j'ai pu, en 2014, aller en République du Congo parce que, pour rappeler mon poste, je suis responsable de projets à l'étranger. Donc en Congo, on peut avoir des personnes qui sont déplacées en interne. Et pour la plupart, c'est lié à des conflits armés. Donc des personnes qui doivent quitter leur village et se réfugier dans des villages hauts ou dans des lieux identifiés, par exemple, par les Nations Unies. Ce qui est le cas dans le pays au Sud-Soudan, qui sont des camps de protection des civils et qui permet à ces personnes de se réfugier temporairement, on ne sait pas pour combien de temps. Est-ce que vous intervenez rapidement ? Est-ce qu'il est possible d'aider rapidement ces populations ? Comment vous faites, en fait ? Comment ça fonctionne ? Donc au niveau du siège, en fait, on est informé des nouveaux besoins de ces mouvements de population. Si les équipes sont déjà sur place sur d'autres projets, elles se rendent pour faire des évaluations. Pour parler de l'accès à l'eau, en l'occurrence, on voit bien dans ce film, en tout cas pour les personnes interrogées, qu'elles ont bien compris l'intérêt de ces activités. On parle de maladies. Donc en fait, c'est ça l'axe principal. Le problème sanitaire. Voilà, c'est ça. C'est pour limiter, en fait, l'apparence ou réduire au maximum le taux de maladies liées à l'eau. Et votre ONG, qui oeuvre dans le monde entier, est malheureusement obligée d'intervenir également en France et dans des camps de migrants, c'est ça ? Vous nous disiez ça tout à l'heure. Oui, oui, oui. C'est une situation qui ressemble à ce qui apparaît en France. Oui, tout à fait. Après, tous les contextes vont bien sûr être extrêmement différents. Les camps en France et en Europe sont un peu particuliers. Là, on parle de réfugiés, donc des personnes qui ont dû franchir des frontières. Donc l'année dernière, Solidarité a intervenu sur une période d'environ six mois à Calais. Suite à un afflux vraiment fort de personnes, on a atteint plus de 6 000 personnes dans le camp, alors que la capacité était vraiment limitée à 2 000 personnes. Donc là où Solidarité internationale a dû répondre à un appel, entre autres, de médecins du monde pour essayer de pallier à de nombreux besoins. Et en l'occurrence, l'année dernière, c'était surtout basé sur l'accès à l'assainissement. Donc il y a eu des constructions de douches, de toilettes pour les migrants. Mais quel temps ça vous prend ? Vous avez quelle réactivité, en fait, quand vous êtes confrontée à une telle crise ? C'est très difficile à dire. Ça dépend. Et puis ça va dépendre aussi des activités. L'objectif, bien sûr, est d'être le plus efficace possible. Donc ce sera facilité si on est déjà dans le pays. Du coup, ça veut dire qu'on a déjà les équipes, les équipes nationales, peut-être des stocks. Donc par exemple, au Sud-Soudan, si on intervient déjà, ça va être facile de déployer, je ne sais pas, des réservoirs d'eau, de mettre en place une sorte d'alimentation par camion-citerne en eau. Ça veut dire qu'on a aussi déjà des contacts au niveau logistique pour prévoir des constructions et autres. Et ensuite, le temps de réactivité va dépendre. Effectivement, si on était absent, il va falloir trouver les équipes, préparer le projet. Et concernant l'assainissement, s'il y a une infrastructure, c'est peut-être plus facile de la déployer. Mais quand il n'y a rien, il faut tout créer. Oui, effectivement, on peut partir de zéro. Bien. Et ce qu'on voit, c'est que la problématique de l'eau est très forte et ça ne fait que commencer. C'est ce qu'on ressent dans votre reportage. Oui, on a vraiment des chiffres très impressionnants qui sont expliqués au début du film. Que 2,6 millions de personnes meurent chaque année. Il y a un manque d'accès à l'eau potable ou à l'assainissement. Donc, on essaye de rappeler ça. C'est quelque chose de... Oui, 5 000 enfants chaque jour. 5 000 enfants chaque jour. Ils décèdent. Voilà. Donc, pour nous, ça fait depuis plusieurs années qu'on essaye d'axer l'information là-dessus pour essayer de sensibiliser le public, aussi les gouvernements, les bailleurs, pour aussi obtenir plus de financements et parvenir à répondre à une population importante de personnes. C'est de plus en plus demandeuse. Eh bien, je propose de m'adresser maintenant à mon autre voisin, Sylvain. Donc, vous... Donc là, on va parler plus de local. Vous êtes de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc, déjà, quelle est votre réaction au documentaire que vous avez vu sur ces problématiques d'eau ? Globalement, les problématiques que nous avons localement sont quand même moins... Présentent moins de caractère d'urgence que lorsqu'il y a des... Soit des catastrophes, soit des événements qui poussent des afflux de population comme ça à avoir... Ne rien avoir soit pour traiter l'eau, soit pour avoir de l'eau potable. Effectivement, nos problématiques locales sont quand même bien différentes et plus... On va dire, l'urgence est moins présente. On n'est pas dans l'urgence, mais on a quand même des problématiques. C'est ça ? Nous avons quand même des problématiques, effectivement. Nous sommes dans une région où il pleut beaucoup. On imagine qu'on a plein d'eau, mais... Au niveau de la Bastandie, effectivement, il y a cette réputation à travers la pluie qu'on peut avoir. Mais on ne boit pas l'eau de pluie. C'est essentiellement l'eau qui va être stockée ou dans les rivières, ou dans les eaux souterraines. Et la Bastandie ne présente pas forcément les mêmes caractéristiques géologiques qui font que les ressources en eau ne sont pas aussi abondantes d'un endroit ou d'un autre. Enfin, si on prend la plaine de Caen, qui est plutôt une région calcaire, voilà, là, on va avoir des réserves en eau abondantes. De grandes nappes pratiques, c'est ça ? Voilà, avec des pompages qui peuvent sortir du 100 m3 heure, ce qui est un très bon débit. Et à côté de ça, vous avez plutôt un massif granitique qui couvre la partie ouest du département et de la région. Donc le département de la Manche, notamment, et l'ouest de l'Orne. Où là, vous avez plus... Le granit, c'est une roche beaucoup plus compacte. Il n'y a pas de réservoir d'eau en souterrain. Et donc, lorsqu'on en trouve, c'est des petites poches d'eau qui vont avoir du 10 m3 heure. Et donc, pour alimenter la population, il y a nécessité, là, d'aller chercher de l'eau plutôt en rivière. D'accord. Et là, ça pose d'autres problématiques, parce que les rivières sont quand même des ressources en eau plus vulnérables, on va dire, aux activités humaines ou à leurs effets. Oui, nous, ici, une des problématiques, c'est la pollution, en fait, de l'eau. Essentiellement, pour la Basse-Nombandie, on ne va pas parler d'un problème de quantité d'eau, parce qu'en gros, depuis plus de 60 ans, les canalisations d'eau maillent le territoire de façon à pouvoir survenir à toutes les difficultés. Il y a une solidarité, aussi, peut-être ? Oui, oui, c'est ce qu'on appelle des interconnexions. C'est-à-dire que si vous avez des forages dans quelques communes, on peut faire un tuyau qui va relier deux communes, de façon à pouvoir alimenter une commune si, par hasard, il y avait un problème. On reste autonome en approvisionnement. Voilà, il n'y a pas trop de soucis. Alors, après, on va peut-être parler du changement climatique, où, effectivement, on a quelques préoccupations sur les quantités d'eau qu'on aura dans le futur. Bon, pour l'instant, ce n'est pas forcément notre problématique. La plus grosse problématique, c'est, effectivement, la pollution des ressources en eau souterraine, notamment. Donc, qu'est-ce que vous trouvez, alors ? Eh bien, ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui, ce sont les nitrates et les pesticides, qui sont liés essentiellement à l'activité agricole, on va dire, développée depuis les années 60. L'agriculture intensive, c'est ça ? Oui, 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 voilà. Ils utilisent les intrants pour augmenter les rendements et sécuriser les productions pour lutter contre les insectes. Et est-ce que cette pollution est présente également dans les rivières ? Oui, 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 parce que, on va dire, lorsqu'on utilise des produits, on va dire, dans le milieu naturel, vous avez une dissémination qui peut se faire par l'air, enfin, en gros, c'est volatil, ou par la pluie qui va ruisseler sur le sol et qui va emmener ça soit dans la rivière, soit par infiltration, ça va descendre dans les nappes de souterraine. Et est-ce que c'est un vrai problème ? Est-ce que ça nécessite beaucoup de moyens pour lutter contre cette pollution ou pas ? Alors, aujourd'hui, globalement, oui. Si vous voulez, il y a deux aspects au niveau de la pollution, parce qu'il peut y avoir des impacts sur la santé. Donc là, ça a été très bien évoqué avec le choléra, puis différentes maladies qui sont mortelles. Au niveau des nitrates et des pesticides, l'impact, on va dire, il est plus diffus. C'est pas comme une pollution, on va dire, bactériologique, où si vous attrapez une bactérie, les risques peuvent être, on va dire, plus foudroyants. Donc les nitrates et les pesticides, voilà, quand même posent des problèmes de santé, avec des cancers, des choses comme ça, qu'on ne maîtrise pas très bien. Des problèmes environnementaux aussi, avec la prolifération d'algues. Et il y a l'autre aspect, c'est effectivement les problèmes sur l'environnement, qui est plus le cœur de métier de l'agence de l'eau, parce que vous avez, on va dire, plutôt le ministère de la Santé en France, qui s'occupe plutôt des aspects sanitaires, donc de santé, et le ministère de l'écologie, dont relève l'établissement public, l'agence de l'eau, qui s'occupe plus de la protection de l'environnement, donc de la qualité des eaux brutes. Et au niveau des eaux brutes, globalement, quand on a des nitrates ou des pesticides dans l'eau, les nitrates, c'est de l'engrais, ça fait pousser les plantes terrestres, mais si vous en mettez dans l'eau, ça fait pousser les algues, et ça se retrouve dans les rivières, et on a aussi des problèmes de bloom d'algues sur la côte. Donc, vous savez, les marées vertes, tout les choses comme ça, on ne va pas forcément... Les algues affreuses et proliférantes. Et ça, ça pose des problèmes pour la baignade, ou pour les activités économiques, telles que la conchiliculture. Oui. Donc, il y a des impacts, en gros. Et les pesticides, ça peut affecter les plantes ou les poissons, qui sont aussi dans le milieu naturel. En évoquant cela, je pense que nos invités Jean-Jacques et Ludo ont parlé des rivières, de la pollution des rivières. Vous, vous avez mené une expérience un peu originale, je crois. Enfin, vous avez suivi une expérience originale, puisque dans le grand cours d'eau de Baston-Rondi, c'est l'Orne. On peut dire ça, oui. On a fait un film d'aventuriers avec des gens qui ne sont pas vraiment aventuriers, et qui ne sont pas partis au bout du monde, qui ont mené une aventure, en fait, au pied de leur maison. C'est ce qu'on a sous-titré, l'aventure en bas de chez soi. D'accord. Et donc, qu'avez-vous constaté sur les rivières ? La pollution, vous l'avez vue, vous l'avez sentie ? Je crois qu'il y a des... Oui, il y a bien sûr des problèmes de pollution liés à l'agriculture intensive. Mais on a appris aussi que l'Orne se portait de mieux en mieux. Par exemple, la rivière Orne, qui coule ici en Normandie, parce qu'on le constate avec des espèces animales qui reviennent. La présence de la loutre, par exemple, près de la rivière de l'Orne, qui est un animal sympathique, par ailleurs. Et la remontée de certains poissons qui avaient disparu de l'Orne et qui, aujourd'hui, reviennent. Alors ça, c'est un bon retour pour l'agence de l'eau ? Oui, oui, tout à fait. L'agence de l'eau intervient aussi au niveau des rivières pour améliorer leur qualité. Et donc, le développement de... Enfin, la réapparition de poissons, ou la remontée des poissons. Parce qu'il y a aussi des barrages qui peuvent empêcher leur... C'est pas une pollution, mais ce sont des ouvrages qui empêchent les poissons de remonter dans le cours d'eau. Et l'agence intervient aussi, effectivement, pour ces aspects-là. D'accord. Donc on a des avancées, mais il y a encore pas mal de travail pour la pollution. C'est ça, en gros ? Oui, oui, oui. Parce qu'au niveau de la pollution, on va dire que l'ensemble des activités humaines génèrent de la pollution. L'assainissement des eaux usées, nous avons encore du travail à faire pour que la population améliore le traitement de ces eaux. Enfin, il y a... Nous avons à peu près... Je crois que c'est 900 000 habitations qui sont en assainissement de nos collectifs. Où, bon, voilà, suivant l'entretien, suivant la manière dont c'est fait ou l'âge des installations, il peut y avoir aussi des rejets. Et puis les collectivités, les populations viennent en ville. Enfin, voilà, la croissance de la population fait que les nombres d'habitants augmentent. Et derrière, il faut réadapter les stations d'épuration pour les dimensionner par rapport à l'arrivée de ces nouveaux habitants. Et donc, quel est l'objectif ? C'est une eau, non, pas du tout polluée. Enfin, vous essayez d'atteindre quoi ? Alors, au niveau européen, il y a la directive cadre sur l'eau qui fixe un certain nombre d'objectifs, qu'on appelle le bon état des eaux, qui, tant pour les rivières que pour les masses d'eau littorales, enfin pour la mer et puis pour les masses d'eau souterraines, avec un certain nombre de critères à respecter. Alors, aujourd'hui, globalement, nous sommes à 70% pour les masses d'eau souterraines d'État médiocre. C'est à cause, justement, des nitrates et des pesticides qui sont présents. On pourrait parler un peu de pollution historique dans le sens où les nitrates et les pesticides qu'on constate dans les eaux souterraines aujourd'hui proviennent des usages, parce que le temps que ça s'infiltre, des années, enfin des décennies d'avant. Donc, au niveau des rivières, nous sommes à 30% de bon état. Et pareil, donc là, il y a encore du chemin. Donc, c'est pareil. 30% de bon état, nappe phréatique, 30% rivière ? Voilà. Par rapport à ces critères fixés par la directive cadre européenne. Donc, ça ne veut pas dire que c'est... Enfin, comme on le voit, on peut s'y baigner, on peut faire du canoë-kayak. Ce ne sera pas de l'eau potable partout. Enfin, une rivière ne sera pas une eau potable, parce qu'il y a toujours des problèmes... Ce n'est pas l'objectif non plus. De bactérie, non. Non, non. Mais donc, voilà, on a cet objectif encore à atteindre et à avancer avec des objectifs fixés en 2021 ou en 2027 pour atteindre ce bon état partout. Alors, sur quoi faut-il progresser, d'après vous, pour justement atteindre ou au moins se rapprocher au mieux de ces objectifs ? Eh bien, au niveau de l'ensemble de nos activités, être bien conscient qu'à chaque fois qu'on ouvre le robinet, derrière, cette eau provient de quelque part. Et que ce quelque part, c'est sous nos pieds. Donc, quand vous avez une activité dans votre jardin ou sur la route ou en vacances, l'ensemble des choses qu'on va rejeter peut se retrouver un jour ou l'autre dans l'eau qui arrivera à notre robinet. Donc, entre deux, bien sûr, il y a des traitements, il y a des filtrations et tout ça. Mais, en gros, l'eau, c'est un grand cycle. Donc, c'est de la sensibilisation. Il faut que chacun prenne ses responsabilités et oeuvre. C'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Parce que, comment dire, autant l'État, les agences de l'eau, les syndicats d'eau, les communes et les départements peuvent agir pour des infrastructures, de financement d'actions, du financement de tuyaux, des choses comme ça. Mais derrière, ce sont essentiellement les comportements des individus. Et là, l'État ou tous les établissements publics ne peuvent pas être derrière chaque personne. Et donc là, vous nous amenez au deuxième axe de notre débat, qui est celui de la sensibilisation. Voilà. Sensibilisation et éducation. Et éducation. Alors, je propose de voir encore un très joli documentaire, de Solidarité Internationale. Vous avez de très bons réalisateurs. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir, s'il vous plaît, le documentaire ? On vous laisse le découvrir. Il est un peu dur, mais très touchant. Ça n'a l'air de rien, l'eau. C'est un colore. C'est inodore. C'est transparent. C'est un colore. C'est un colore. C'est un colore. Ça n'a l'air de rien, l'eau. Mais ça tue des millions de personnes par an dans le monde. Comme ça. Discrètement. Alors que pour le révéler, il suffit d'un peu d'encre. Donc, un très joli documentaire pour parler d'un sujet très grave. Et Marie, vous pouvez nous expliquer un peu dans quel contexte il a été réalisé, s'il vous plaît ? Oui, donc, je crois que c'était pour la journée mondiale de l'eau 2011. Donc, à cette époque, Solidarité avait déjà commencé son plaidoyer pour démontrer l'importance d'une eau potable et non dangereuse pour les populations, en tout cas dans leur pays d'intervention dans le reste du monde, parce qu'en France, on n'a pas trop ce souci. On a environ 99% de l'eau qui est sans danger pour sa population. Donc, à l'époque, en fait, on était un peu dans un stade où il fallait convaincre plus les gouvernements, l'ONU, de l'importance de mettre vraiment un point d'intérêt sur cette problématique. Et donc là, on voit qu'on invite les populations à signer une pétition qui avait pour but d'amasser beaucoup de voix et donc d'essayer de faire pencher la balance au niveau des politiques. Et ça a marché. Ce qui a marché, entre autres, l'année dernière, avec la signature des objectifs pour le développement durable à l'ONU, qui a permis d'insérer vraiment un objectif spécifique sur l'accès à l'eau et à l'assainissement, avec un objectif pour 2030, pour que, finalement, l'accès à l'eau potable et à l'assainissement soit un accès universel. Donc, c'est un bon objectif, sûrement... Un premier pas. Voilà, un premier pas. Parce que, voilà, c'est assez bien imagé, ce noir qui montre l'impact. Oui, c'est un très joli documentaire. On peut, en tout cas sur le terrain, ce qu'on peut rencontrer comme maladie, lié à l'eau ou à un manque d'assainissement. Bon, ça peut être relié à la disponibilité. Donc, si, j'aimerais, on a des personnes qui arrivent et qui n'ont pas bu depuis plusieurs jours, elles peuvent être dans un état de déshydratation très aiguë. Est-ce que les besoins augmentent ? Est-ce qu'on a toujours plus de personnes en souffrance et complètement coupées de l'eau potable ? Eh bien, si on a des personnes... De nouveau, ça va dépendre du contexte. Donc, si on s'imagine que des personnes arrivent dans un camp où on leur a dit « Vous allez être tolérés ici », ces personnes qui se sont déplacées, qui ont quitté leur habitat, qui ont parcouru des dizaines ou des milliers de kilomètres, et on les invite à se positionner, à s'installer dans un camp qui, des fois, n'est pas forcément déjà en place. Donc, forcément, là, il y a... Est-ce qu'à Solidarité internationale, vous êtes plus sollicité ? Est-ce qu'il y a plus de demandes ? Est-ce qu'il y a plus de besoins ? Ou est-ce que les choses se calment un peu ? Il y a toujours énormément de besoins. On sait d'ailleurs que le nombre de réfugiés a augmenté vis-à-vis de l'année dernière. Cette année, on est à 65,3 millions de personnes qui ont été forcées de quitter leur habitat. Donc, dedans, on a les réfugiés, les déplacés internes. Donc, clairement, oui, il y a énormément de besoins. Donc, il y a la Solidarité et le reste des ONG, les agences onusiennes, essaient de répondre. Toujours plus de travail. Exactement. Et donc, en parlant de solidarité, je voulais quand même qu'on revienne sur un aspect de l'agence de l'eau Seine-Normandie, mais comme toutes les agences de l'eau françaises. Vous, vous aidez les ONG à l'international. Vous avez eu quelques actions pour aider les ONG à mieux œuvrer. Au niveau des agences de l'eau, notre mission, les agences de l'eau, leur nom d'origine, c'est les agences financières de bassin. Parce qu'on perçoit des redevances sur l'ensemble des habitants et des activités économiques avec une vocation de ces redevances, c'est de pousser les gens à économiser l'eau, parce qu'ils sont taxés. Et, on va dire, cet argent-là, après, est reversé pour accompagner des initiatives des communes, d'industriels, d'agriculteurs, pour soit économiser l'eau, soit protéger leurs ressources. Et, au niveau des initiatives que l'agence de l'eau peut accompagner depuis la loi ou d'Instantini, c'est justement des actions à l'international pour l'eau potable ou de l'assainissement. Et là, nous pouvons aider soit des collectivités qui vont faire un projet dans une région, notamment l'Afrique subsaharienne, qui est une des régions sur lesquelles on se focalise, mais aussi des associations qui vont porter des projets. Donc, ça peut être une aide financière, mais aussi d'expertise. Des experts de l'agence de l'eau peuvent aller à l'étranger et aider un peu et conseiller ? Oui, c'est essentiellement une aide financière. On peut, effectivement, envoyer une personne, un expert sur le terrain pour aider, pour aider, effectivement, à ces travaux-là. Mais, notre rôle est d'abord d'apporter un soutien financier aux gens, enfin, aux associations notamment, qui font les travaux sur place. Pour donner un chiffre, voilà, en 2014, on a dû aider entre 20 et 30 projets pour, je crois que c'est 3 millions d'euros de subventions. Ce qui est... Et beaucoup en Afrique, donc. Et beaucoup en Afrique, je crois. Et donc, l'autre grand domaine, c'est la sensibilisation. Et là, donc, nous avons Tascale, qui travaille avec vous à l'agence de l'eau. Bonjour. Bonjour. Et donc, chargée de communication. Voilà. Donc, je crois que c'est un gros dossier que de communiquer et que de sensibiliser les personnes. Alors, explique-nous un peu. Je ne travaille pas toute seule, parce que le bassin Seine-Normandie va jusqu'à Chalons, Sens, Compiègne, vraiment tout le bassin versant de la Seine. Donc, j'ai la chance d'avoir 5 autres collègues qui couvrent le reste du territoire. Moi, je travaille pour la Normandie, du bas, j'ose plus dire basse-normandie, en tout cas pour un morceau de l'orne, la Manche et le Calvados. Et alors, qu'est-ce que vous essayez de faire passer ? Comment vous faites ? Et qu'est-ce que vous avez envie que les gens comprennent ? Alors, je vais rebondir un petit peu sur le film, parce qu'on a parlé d'écrire pour mobiliser les personnes qui prennent les décisions. En l'occurrence, que ce soit maintenant avec des communes ou dans quelques mois avec des communautés de communes, les décisions concrètes sur le terrain sont prises par les élus, mais les élus sont élus par des électeurs. Donc, notre travail est de pratiquer le système du hot-dog, c'est-à-dire pousser d'un côté la population, pousser les élus de l'autre, pour que tout le monde ensemble prenne la bonne décision par rapport à la gestion de l'eau, dont parlait Sylvain tout à l'heure. Quand il faut s'équiper, quand il faut interdire de faire des choses pas très rigolotes, s'équiper, ça coûte cher. Donc, la population doit sortir un petit peu son porte-monnaie. C'est qu'ils font quoi, par exemple ? Parce que les nappes sont trop polluées, qu'on va tirer des kilomètres de tuyaux pour aller chercher un approvisionnement en eau un petit peu plus loin. Donc, ça va coûter un petit peu plus cher. Et c'est sûr que ce n'est pas forcément ce qui fait le plus plaisir aux élus ou aux habitants. Ça peut être aussi, je ne sais pas, restreindre un certain nombre d'usages. Pendant l'été, on parlait de la manche tout à l'heure. C'est vrai qu'avoir des piscines d'hectolitres et d'hectolitres, alors qu'on est un peu tendu sur le fait de servir tout le monde rien qu'au robinet, bon, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire. Voilà, c'est toutes ces petites choses-là. C'est de redevenir un peu raisonnable, quoi. Raisonnable, responsable, reprendre un peu conscience que l'eau est un bien commun, qu'elle n'appartient à personne. Même si derrière, il y a des sociétés qui vendent le service de la nettoyer, cette eau. On parlait justement de potabilisation de l'eau. C'est le service que les populations, les industries payent. Ce n'est pas l'eau. L'eau, elle nous appartient à tous. Donc, c'est vraiment cette première notion. Cette notion de bien commun, vous y êtes très sensible aussi, je crois, Sylvain. C'est ça ? Oui, tout à fait. Parce que pour donner juste un ordre d'idée, depuis une trentaine d'années, en Basse-Normandie, il y a eu 400 captages qui ont été abandonnés. Alors, il y en a certains parce qu'ils sont trop vieux, parce que le débit est trop faible. Mais il y en a à peu près la moitié, donc presque 200, qui ont été fermés pour des causes de pollution. Et lorsqu'on ferme un captage, c'est-à-dire que vous avez un certain nombre d'habitants qui en dépendaient, qui vont devoir trouver de l'eau ailleurs. Et donc, refaire un nouveau captage, ça coûte entre 50 000 et 100 000 euros, rien que pour tout ce qui est procédure et études. Et puis ensuite, il y a la démarche de protection, parce que les activités humaines, maintenant, sont omniprésentes. Et quand on veut aller chercher de l'eau ailleurs, il n'y a plus vraiment d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui occupe déjà le territoire. Donc, tout ça, ça a des coûts. Et la partie aspect bien commun ou activité, c'est que nous avons effectivement des conflits d'usage. Lorsque vous voulez faire un forage quelque part, il y a déjà des gens qui sont en place qui ont une activité, et ils ne voient pas forcément d'un bon oeil le fait d'avoir des restrictions sur ce qu'ils peuvent faire. Et c'est là où je pense qu'il va falloir réhabiliter l'idée de bien commun, parce qu'en gros, si chacun tire la couverture à soi par rapport à son activité, mais qui est nécessaire, enfin, quand on voit le monde agricole avec les difficultés qu'il peut avoir aujourd'hui au niveau des éleveurs laitiers, on comprend bien que la première préoccupation, c'est de réussir à vivre de son métier. Mais de vivre ensemble également. Voilà, c'est que le territoire, il est partagé avec plusieurs. Et comme je vous l'expliquais tout de suite, si une rivière est polluée avec des nitrates, la rivière peut aller contaminer le littoral. Et là, vous avez des activités de conchiliculture qui peuvent être touchées et affectées par une autre activité économique. Donc ça veut bien dire qu'il va falloir se mettre d'accord pour régler ces différents usages du territoire. Et l'esprit de bien commun, comme l'air qu'on respire ou comme l'eau qu'on boit, je pense qu'il faudrait lui redonner un peu plus de présence. Et donc pour nous parler de tout cela, l'agence de l'eau aussi soutient des artistes, des artistes de rue, des réalisateurs. Donc je propose de revenir vers Jean-Jacques et Ludo pour que vous nous parlez de votre film. Parce que vous, vous avez fait un film qui parle de l'eau en fait. Enfin, c'est une aventure mais qui parle de l'eau. Comment en tant que réalisateur, vous avez eu envie de vous emparer de cette problématique ? Et comment vous l'avez traité ? Et excusez-moi, j'allais oublier, je propose de regarder le teaser tout de suite ou après ? Voilà, c'est une bonne idée comme ça. Le teaser tout de suite, s'il vous plaît. Oui, comme ça on sera dans le vif du sujet. Donc s'il vous plaît. On avait envie de faire quelque chose qui n'avait pas vraiment été fait pour la partie défi. Nous, c'était redécouvrir la région, redécouvrir à côté, à la ronde, à 150 bornes, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui vit. Et donc on s'est dit, tiens, même si on prend l'eau, on la prendrait quand même à l'envers, à contre-courant. Après, le kayak, je ne sais pas vraiment pourquoi on a choisi le kayak, parce que c'est vrai que moi je ne suis pas kayakiste, du tout à l'origine. Il y a des jours où je demande sincèrement pourquoi on fait ce genre de conneries, et quand on les commence, on doit les finir. Alors c'est pire. C'est le bordel. C'est le bordel, ma utérèse. Il n'y a pas de problème, mais c'est le bordel. Donc on voit que c'est drôle. Oui, parce que... Première impression. On a deux protagonistes qui sont, comme le dit la bande-annonce, un peu novices. Mais donc vous vous amusez, vous nous faites un film, mais vous êtes bien content de nous parler de l'eau. Ça vous a plu, ça ? Oui, en fait, encore une fois, ce qui était intéressant, c'est de suivre cette aventure d'un point de vue humain. Et puis on avait mis en place un processus qui permettait aux deux protagonistes de s'autofilmer. Donc au bout du compte, ils oublient cette caméra. Et nous, on a choisi après, au montage, de favoriser plutôt les moments les plus croustillants, les plus loufoques, les plus marrants. C'est très vivant, très gai. Et en même temps, ils font le périple de remonter à l'envers l'Orne, c'est cela ? Et on s'aperçoit que c'est un cours d'eau qui est moins praticable qu'avant, je crois ? En fait, il y a la problématique des barrages qui a été évoquée tout à l'heure, qui empêche les poissons de remonter la rivière par moment ou parfois. Et c'est pour le coup encore plus difficile pour deux jeunes garçons avec des kayaks bien remplis, assez lourds, en équipement. Et c'est ça qui fait la difficulté. Je crois qu'ils étaient partis sur l'idée de faire 10 à 12 kilomètres par jour. Et au final, la remontée de l'Orne, c'était du 5 ou 6 kilomètres en moyenne par jour. Donc c'était une aventure au pied de chez soi ? Oui, et puis c'était quelque chose qui n'avait pas mesuré finalement, cette difficulté. Alors après, on le voit dans le parcours décrit dans la bande-annonce. Après, ils redescendent la rivière, ce qui a priori est quand même la meilleure option quand on fait du kayak. Surtout bien rempli, comme ça, bien chargé. Oui. Et Ludo ? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont d'abord venus nous voir. Ils voulaient s'autofilmer, ils ne pensaient pas à ce qu'une équipe les accompagne. Et ça nous a relativement séduit. On s'est dit qu'il y avait un peu plus à faire qu'à avoir un simple autodispositif de filmage. Parce que quel plus beau vecteur que l'eau comme outil de partage ? Tout passe par l'eau. Les villages se construisent autour des cours d'eau. Les premières voies de communication sont les cours d'eau. Et du coup, c'était évidemment... Et ça, on le voit en fait dans le film. En fait, tous les jours, ils rencontrent du monde quasiment ? Alors, ils ne rencontrent pas du monde tous les jours. Parce qu'il y a des moments où ils se retrouvent vraiment seuls, un peu comme s'ils étaient vraiment au bout du monde. Dans la mesure où il y a un passage où ils sont vraiment dans des méandres. Il n'y a pas d'habitation, ils ne croisent personne. Il n'y a pas d'accès à la route, il n'y a pas de... En particulier sur l'or. Où vraiment, il y a toute une portion qui leur a pris 3-4 jours où ils étaient seuls au monde. D'ailleurs, moi-même, je n'ai pas pu aller les filmer à ce moment-là. C'était totalement inaccessible. C'était accessible, mais pour juste un passage, ça représentait 2-3 heures de marche avec tout le barda du matériel. C'était dur. Parce que moi, j'ai des souvenirs d'escales. Je ne sais pas si on appelle ça des escales en rivière. À force sympathique. Chez des habitants du bord du fleuve, quoi. Oui, oui, oui. Alors forcément, en dehors de ces moments d'isolement total, il y a des rencontres assez typiques. Parce que c'est vrai que le normand est plutôt taiseux. Du coup, quand tu rencontres du normand, tout de suite, tu vas au fin fond des choses. Et donc au terroir, avec ses produits. Et est-ce que vous avez découvert ou redécouvert l'orne ? Découvert ce qui est un cours d'eau ou redécouvert un cours d'eau ? Qu'est-ce que vous... Ah oui, tout à fait. Même, je crois que les deux aventuriers eux-mêmes ne s'attendaient pas à ça. Et c'est une façon de redécouvrir sa propre région qui est assez originale et qui est inédite, finalement. Parce que ce n'est pas tout le monde qui remonte l'orne comme ça en kayak. Et ce n'est pas donné à tout le monde d'avoir ce point de vue particulier qui est celui de la rivière. Ce point de vue depuis la rivière. Et alors ? Le point de vue, il est comment, justement ? C'est très intéressant. Enfin, oui, ça change, quoi. On se rend compte qu'elle est vivante ? Qu'elle a besoin d'être protégée ? Oui, je crois qu'il y a cette prise de conscience qui est assez immédiate. C'est un endroit qui est fragile. On le sent bien. D'ailleurs, pour ce qui concerne la Vire, par exemple, ce n'est pas du tout le même cas de figure que pour l'orne. La Vire a encore beaucoup de problèmes d'équilibre écologique, quoi. Cette fragilité, c'est ce qui vous a plu, non ? Alors, je voulais préciser aussi que pendant tout leur périple, ils ont été suivis par des écoles. Et qu'il y avait une dimension pédagogique, une aventure à travers l'écran, à la façon Pokémon Go. Mais ce n'était pas des arènes, c'était des haltes, comme ça, avec les deux gars. Et c'était vivant, en pleine nature, dans l'eau. Mais il y avait ce lien avec les écoles aussi. Le lien avec les écoles, ça vous intéresse beaucoup, je crois. Parce que là, justement, nous pouvons aller voir nos autres invités. Donc, vous, vous vous adressez au jeune public avec du spectacle vivant. Oui, c'est ça. C'est ça. Et je crois qu'on a très peu d'images, mais on en a un tout petit peu. Je propose de découvrir ce que vous avez fait hier, à la gare. Je crois que c'est là que ça a été filmé. Vous allez me le confirmer. Oui, on a joué hier le spectacle. Pourrait-on avoir les images du spectacle, s'il vous plaît ? En fait, il n'y a pas de son là. Mais là, le rocher dit gratte-le-moisi. On vous expliquera après pourquoi. Merci, Cécile. Donc ça, ce sont vos marionnettes. Oui, c'est ça. Et ça, ce n'est pas des images du spectacle. Ça, c'est des images qui sont filmées en décor naturel avec nos marionnettes. C'est cela. Parce qu'en fait, vous êtes en train de nous préparer un film. C'est ça. En l'occurrence, là, celles qu'on voit, les images, sont des incrustations. On a filmé sur fond vert. Parce que malheureusement, il ne faisait pas très beau. Les deux principaux jours où on devait filmer en décor naturel. Pas celle-là. Enfin, on a quand même la chance d'avoir vu des images inédites. Ah bah oui. Ah bah oui, oui, oui. Parce que là, le film est en cours de fabrication. Même nous, on ne les avait pas vus. Oui, on les découvre en même temps que vous. C'est très prometteur. Et on est contentes. Et donc, vous faites un spectacle pour les jeunes publics sur l'eau. Oui. Vous êtes des artistes. Vous ne travaillez pas à l'agence de l'eau. Oui. Non. Vous êtes soutenus, mais vous n'y travaillez pas. Pourquoi ? Comment êtes-vous arrivée à ce sujet ? Alors, donc, moi, je travaille depuis longtemps dans le spectacle. J'avais fait un premier spectacle il y a 13 ans maintenant. Mais qui était plus si à l'environnement. Voilà, il y a l'environnement. La pollution. À la conscience de son environnement proche. C'était vraiment sur ça. Et puis, moi, je suis sensibilisée depuis que je suis toute petite à l'environnement, à l'écologie. Je viens d'une famille. En fait, en ayant travaillé sur l'environnement, l'eau est sortie un peu comme une évidence ? Oui, parce que, moi, ce que je voudrais revenir justement sur le petit clip qu'on a vu tout à l'heure, on n'arrête pas de dire l'eau, c'est la vie, mais l'eau, c'est aussi la mort. Et voilà, et dans les problématiques qu'on a dans nos sociétés, c'en est une qui est monstrueuse. C'est absolument monstrueux. L'eau véhicule la mort, l'eau véhicule toute la perversion de notre... Avec le choléra qui revient en force dans les camps. Oui, entre autres, et puis plein d'autres saloperies. Et oui, comme disait Sylvain, toutes les choses aussi plus pernicieuses et moins rapides chez nous, en l'occurrence, où on a quand même du bol, on n'a pas le choléra et tout ça. Mais on ne sait pas à long terme quel effet font les pesticides et toutes les saletés qu'il y a dans l'eau. Voilà, on habite quand même dans un pays qui est assez bien placé au niveau de l'utilisation des pesticides, donc c'est un peu la honte. On n'arrête pas de dire que ça va s'arrêter, que ça va être interdit et puis ça ne bouge pas beaucoup. Donc voilà, c'est un truc qui m'agace, le terme est faible. Et c'est un sujet dont il faut parler aux enfants. Voilà, aussi, aux enfants et aux grands, parce qu'en fait, le spectacle est estampillé, jeune public, effectivement, c'est de la marionnette, il y a un côté rigolo. Pour moi, c'est un spectacle, je suis toujours du mal avec l'appellation jeune public, à part quand c'est vraiment pour les tout petits, c'est familial. C'est peut-être qu'on peut venir en famille et déplacer ensuite. Tout public à partir de, voilà, les flips, c'est tout public à partir de 6 ans. Parce que nous, quand on fait des spectacles, on a envie en tant qu'adulte d'y trouver quelque chose aussi. Donc voilà, moi, j'ai une conscience qui est aiguisée depuis que je suis toute petite. Donc voilà, moi, ça me parle. Et est-ce que ça passe, alors ? Parce que vous avez des idées à défendre et à travers un spectacle, vous réussissez à convaincre ? Bah, je pense, j'ose espérer. Ça marche forcément, vous ne continueriez pas. Oui, 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 bien sûr. Et oui, parce que, en plus, le vecteur marionnette est drôlement intéressant pour ça. Les personnages, en plus, qu'on a, on va vous les montrer après, sont des amphibiens qui vivent dans un environnement de grotte et qui se nourrissent en suçotant la roche et donc les éléments nutritifs qui sont sur la roche. Et donc vont être, à un moment donné, confrontés au fait de tous tomber malades, les uns après les autres. Et ça pourrait leur arriver en Normandie, donc, ça ? Oh, bah oui, partout. D'après ce qu'on a appris. Oui, non, c'est international. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Et donc, je perds le fil. Oui, en fait, ces amphibiens, ils ont un côté déjà minuscule par rapport à nous. En gros, un flips par rapport à un humain, il fait ça. Donc, ils se prennent vraiment tout ce qu'on leur balance sur la tronche, du dessus. Et ce qui nous a intéressés aussi, c'est de travailler sur l'innocence de ces personnages. Et pour ça, en fait, on a cherché pas mal à quoi ils pouvaient ressembler. Et ça a donné ça. Donc, je vous en montre une. Donc, elle, c'est Grania. C'est la chef de la communauté. Oh, là, deux autres. Voilà. Et on est parti, en fait, sur un animal qui existe vraiment, qui s'appelle l'axolocle, qui est un petit amphibien endémique qui vit au Mexique, qui est en danger. Dans des grottes également ? Pardon ? Il vit dans des grottes aussi ? Oui, il vit dans un milieu aquatique qui est en danger de disparition, en raison de la pollution, comme c'est original. Et la spécificité de ce petit animal, qui nous paraissait très intéressante, déjà, c'est qu'il reste, pour certains individus, c'est très mystérieux, à l'état larvère toute sa vie. C'est-à-dire qu'il y en a qui restent des petits, des enfants. Et puis, il y en a quelques-uns, on ne sait pas pourquoi, qui se développent, qui deviennent grands, qui deviennent un peu moches, d'ailleurs, en grandissant. Ils sont moins mignons. Et voilà, du coup, le lien, le parallèle, pour nous, était drôlement intéressant. Parce qu'il y a un côté enfantin, innocent. Et les flips, ils ont cette innocence-là. Ils vivent peinard dans leur grotte, on a su sauter la roche. Ils n'ont pas trop de problèmes. Et d'un seul coup, ils se prennent un truc qui est énorme et qui les dépasse. Et donc, là, le spectacle, il existe depuis deux ans, il tourne depuis deux ans. Et là, vous allez en faire un film. Alors, il y a un film qui se fait dans le cadre de Offcourt, dont on a vu quelques images, là. Et ça vous intéresse ? Ah bah oui, c'est super. Parce que ce n'est pas du tout la même chose, spectacle vivant et cinéma. Non, mais c'est génial. En fait, Thomas Lesourds, qui réalise le film et qui a écrit le scénario, déjà, on se connaît depuis pas mal de temps. Il est très, très connu sur Offcourt. C'est une star, donc on est content. On travaille avec une star locale, même peut-être internationale. Bientôt, bientôt. On s'était rencontrés sur Offcourt, d'ailleurs avec Nolwenn, qui travaille avec moi dans le spectacle. On s'est rencontrés aussi sur Offcourt, il y a huit ans. Et Thomas et moi avons quelque chose en commun, c'est qu'on est fans d'un monsieur qui s'appelle Jim Henson, qui était le créateur de Mopet Show, de Fraggle Rock, et donc de marionnettes. Et d'un film magnifique qui s'appelle Dark Crystal, qui met en scène des marionnettes dans des décors naturels. Donc là, on réalise un petit rêve quand même, en emmenant nos marionnettes dans des décors naturels. Ce serait un bel hommage. Et alors, le fait de faire un film, s'il est diffusé, vous allez toucher plus de monde. Est-ce que ça vous intéresse aussi ? Est-ce qu'on dit que, en termes de sensibilisation, ça peut être... Évidemment, évidemment, bien sûr. En plus, ce qui nous intéresse, c'est de toucher, justement, sans être moralisateur. De ne pas faire agnagnagna, c'est mal. C'est bien, de temps en temps, de mettre les pieds dans le plat. Ça dépend dans quel contexte on est. Je pense que, dans le cadre du spectacle, c'est intéressant de décaler un peu ce spectacle-là. D'ailleurs, on l'a travaillé en plusieurs étapes. Moi, j'avais écrit le texte. Après, on l'a un peu épuré, petit à petit, au niveau texte, pour justement qu'il ne reste plus de choses qui paraissent un peu moralisatrices. La leçon, elle est donnée par le biais de ces petits machins, qui s'appellent les flips, et qui ne comprennent rien, mais rien, rien, rien au monde des humains. Ils ne savent même pas à quoi ils ressemblent. Donc, ils vont être en lien avec une humaine, qui est jouée par Nolwenn. La grande méchante, alors ? En fait, eux, projettent sur elle le monde de grande méchante. Mais elle, en fait, elle est gardienne dans une usine de pesticides. Et elle se retrouve avec ce poids sur les épaules, ces petits machins qui lui mettent toute la responsabilité sur les épaules. Et elle, à un moment donné, va même s'énerver après, ou leur dire, mais ça va, je ne représente pas l'humanité à moi entière. Je fais mon boulot, je gagne ma vie. Oui, c'est ça aussi que ça interroge un petit peu, c'est que c'est une humaine lambda. Ce n'est pas elle qui fabrique des pesticides ou qui gagne de l'argent avec les pesticides. Juste, elle ne se pose pas vraiment la question et elle ne fait pas forcément beaucoup avancer les choses. Et c'est aussi... Ça pose la question de la responsabilité de chacun. Voilà. Autour de ce bien commun. On espère que les gens se reconnaissent là-dedans et se disent peut-être, ah oui, c'est vrai que peut-être qu'on devrait plus réfléchir à ça. Et tout à l'heure, vous demandiez si on arrivait à convaincre. Et je pense qu'on ne cherche pas forcément à convaincre, on cherche plus à poser des questions et à soulever des discussions. Et c'est plus ça qui... Oui, c'est beaucoup... Oui, c'est très juste ce que dit Nolwenn, parce que vraiment, le fait que ces petits personnages, les flips, ne comprennent absolument rien au monde des humains, ils posent plein de questions auxquelles ils n'obtiennent pas vraiment de réponses. D'ailleurs, ça ne va pas obligatoirement se finir super bien. Mais ça, on va le garder pour l'année prochaine. Voilà. Je propose. Parce que le film sera fini d'ici là. Ah bah oui, oui, quand même. Oui, oui, oui. Mais sinon, il y a le spectacle qui est fini et puis qui parle déjà de ça. Et d'autres problématiques, puisque ce problème de l'eau... Mais c'est marrant, parce que quand on parlait des actions de solidarité internationale, en fait, c'est intéressant, parce qu'on est dans ces problématiques-là, parce qu'il y a des histoires de déplacement de population, d'exode, eux, ils vont devoir partir. Parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'ils sont trop petits. Et d'ailleurs, le film Traite de Saint-Thomas écrit la suite du spectacle. C'est l'exode des flips. Écoutez, moi, je vous donne... Je propose de vous donner rendez-vous l'année prochaine avec le film fini. Avec plaisir. Et on sera au cours. Peut-être même on sera déjà à trois ou quatre épisodes, allez savoir. Peut-être. Une série. Mais écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé. Et puis, à l'année prochaine, normalement, malheureusement, le sujet restera toujours aussi problématique et vaste l'année prochaine. Mais peut-être aura-t-il un peu avancé. Merci à vous. Merci. On rend l'entête ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada